Salut, salut, et bienvenue une fois de plus sur ma page. Je m'appelle Laura Thiguenet, juriste de formation et collaborateur dans le cabinet. J'ai commencé au cabinet. Aujourd'hui, on va discuter sur le jugement d'hérédité. Lorsque ton papa décède, comment faire pour entrer à la position de vie ? C'est pour ça qu'on appelle le jugement d'hérédité. Il faut dire que lorsque ton papa décède, il faut d'abord faire l'acte du lycée. Après, les enfants au préalable, les enfants doivent se réunir ensemble, les enfants, les enfants, les épouses, s'entendre. Et faire un conseil de famille, il faut décider ensemble, tout ce qui sera administratif des biens, c'est-à-dire qui va gérer le bien du défunt, que ce soit de la défunt ou du défunt, et qui seront les co-hédiés et voient les métiers principaux. Comme chez nous ici, les baminiqués, généralement, on a un langage, un métier principale. C'est vrai que c'est reconnu. Oui, il faut un conseil de famille, et il y a aussi deux conseils de famille, un conseil de départ du conseil de famille. Oui, il doit être salé de l'hérédité, 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 les autres, les tantes. Chacun appose sa signature. Maintenant, après cela, il y a deux conseils. Soit on saisit le premier dégré, soit on saisit le tribunal de grandessence. Et moi, généralement, je conseille à mes amis, à mes proches, de mieux de saisir le tribunal de grandessence. Pourquoi? Parce que, quand il y a des premiers dégrés, il y a la sérénité, mais également, ils sont très diligents. C'est une rapidité de ouf, en moins d'un espace d'un mois, vous avez déjà un autre gousse. Au tribunal de grandessence, non seulement, il est très hauteuse, mais également, la prostitution est tout le moins grande. On peut se retrouver au tribunal de grandessence, ça fait un jugement d'hérédité pendant un an. Généralement, celui-ci, qui vient de grandessence, lorsqu'il y a des concours avec les familles, ils ne s'entendent pas, ou bien, à l'issue, à l'insu, de l'éparatrice. Non, c'est le mieux de saisir le tribunal de grandessence. Bon, voilà comment ça se passe. Au préalable, après le conseil des familles, le conseil rébal que vous avez dressé, vous irez à la sous-préfecture, réalisez cela. Quand on réalise le conseil rébal du conseil des familles, c'est que ça fournit l'acte de mariage des épaules, c'est-à-dire du défunt. La veuve vient d'une veuve et de la défunt. L'acte de l'éparatrice des enfants, s'il y avait des enfants. L'acte de la CNU, des témoins, et tout cela s'est égalisé. Il faut tout, 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 tout s'exerci. Tout cela s'exerci. Il faut voir nous les vêtements de travail, qu'il y a des séparatrices de travail. Après avoir égalisé tout cela, on fait un jugement d'hérédité, à déposer soit du tribunal de mes dégrés, soit du tribunal de grand instance. Lorsqu'on dépose, elle n'est pas coûteuse, elle est du tribunal de mes dégrés. En plus, ça, c'est bon marché, c'est du prix, quoi. Compétent, c'est-à-dire du lieu, du décès, du défunt, ou du lieu, où se trouve, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Le tribunal a saisi, soit du tribunal de son lieu, du ressort, où se trouve, c'est bien, soit du tribunal où il est décidé. Lorsqu'on s'est mis en quête, on a donné son date, on choisit une date, qu'est-ce que ça va passer, à cette édience. Donc, il est différent parce qu'aujourd'hui, le premier décret, c'est normal, même en une étudiance, on met la tête à l'éducation. Lorsque toutes les parties comparaissent, le tribunal les demande « Est-ce que vous êtes vraiment les convictiers ? Qu'il y en a deux ? » On demande les deux mots lorsqu'ils attestent de tout cela. Dans une certaine possibilité, on peut renvoyer au parquet, c'est-à-dire au ministère pour lui, pour ses questions. Genre, on les a rejeté pour que le ministère pour lui, il va être mieux de poser plus de questions. Ou parfois, le tribunal, juge la question, peut décider de mettre directement la tête à l'éducation. Lorsqu'il croit que tout est propre, il est clair, le gars, ce qui suit, il rend sa décision. Il confirme, il confirme la décision, il confirme ce que les justiciables ont dit. La famille a décidé, donc, il atteste que oui, tel est décidé, il a laissé les enfants comme convictiers, il a laissé tel comme sa tête de l'éducation. Selon, comme ils ont décidé, on pense à des familles, quoi. Et après, à compter de cette décision, on a un mois. Parce qu'à ce qu'il y a, il y a un mois, on attend un mois, c'est tout. Et quand il y a un mois, c'est tout, on lève la grosse. Et là, maintenant, c'est ça, c'est cette grosse-là qui nous donne la qualité du bon métier. Elle donne la qualité à la maman, au papa, qui reste, du conjoint, en fait, la qualité du conjoint qui reste comme le temps, les yeux fruitiers ou les yeux fruitières. et après cela, quand on prend l'argent en banque, c'est une autre procédure qu'on a discuté. ultérieurement, il y a une autre hypothèse. Lorsque l'on fait une proposition, genre, on a pété, c'est pas arrivé d'abord au quotidien de premier degré, l'un des convictiers vient et il se rend compte que l'autre conseil des familles n'a pas été licité, il décide, il y aura une décision où lui, il n'est pas conçu. On n'a pas l'intention de faire une proposition, et la procédure recommence d'une grande instance. Donc, c'est un peu ça que c'est le douleur de premier degré, c'est très rapide. En deux mois, il y a des autres décisions qui a fait ce que vous avez pour l'utilité d'identité et l'utilité et l'utilité principale. Donc, les amis, il ne faut pas en plus, la matière s'il donne à 30 ans. Il ne faut pas vous précipiter que la personne essaie de venir pour se faire que je vais l'utilité. Parce que, le papa, lorsqu'on le fait, précipitamment, on se dit qu'on discute bien, qu'il y a l'évoluement de la famille et tout ce qui est passé. Donc, ça, c'est un peu ce que j'en ai à partager. Et surtout, les amis, n'hésitez pas si vous avez quelque souci que ce soit ou bien vous n'avez que l'indigence à faire et vous n'avez pas du temps ou bien vous êtes occupé ou vous êtes dans la vie ou vous avez dû avoir tel indigence à dire les services qu'on rend de certains services. N'hésitez pas de vous faire appel à nous à 26 96 91 00 99 et aussi 72 32 74 98 Nous sommes ouverts à vos services, à vos questions, à vos critiques. Surtout, n'hésitez pas à les critiquer. Les amis, critiquer parce que les critiques me permettront de mieux m'améliorer et de mieux avancer, de mieux partager. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum sur ma page Miss Moratier l'Enterprise ou sur ma page de YouTube. Partagez au maximum, abonnez-vous, restons en contact. Je vous souhaite passer une manière pour toutes les journées. Ciao, ciao.